Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 21 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Santo Pietro, première course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 13h50. Il y aura de beaux rapports à l'arrivée de ce gros handicap divisé de première épreuve s'adressant à des sauteurs d'un niveau très correct. Sur le parcours de haie long de 3600 mètres, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons, même si nous aimons tout particulièrement la candidature de notre favori. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Air Commodore. Cet élève de Daniel Amélé n'a pas été revu en obstacle depuis le premier semestre et une magnifique victoire. Après une rentrée en plat qui lui a été certainement profitable, il retrouve Nathalie de Souterre sur les balais parisiens dans l'espoir de gagner un nouveau Quintet+. En deuxième choix, le numéro 15, Martin Spirit. Tournant autour du pot depuis un bon moment et s'entendant parfaitement avec Angelo Giuliani, avec seulement 53 kg sur le dos, il n'est pas incapable de l'emporter. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Henri Lefarceur. Hugo Merrienne l'aime beaucoup et sa dernière performance en Italie est tout simplement excellente. S'entendant bien lui aussi avec Adrien Merrienne, avec 65 kg à portée, il devrait être dans le coup. En quatrième position, viendra le numéro 10, Baron Duberlet. David Cotin la tient en haute estime et comme Kevin Nabet est aux commandes, il faut logiquement la retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, mot pour mot. Jean-Philippe Dubois a un cheval qu'il estime énormément et qu'il pense capable de très bien vieillir. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il ne devrait logiquement pas taper loin. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 16, Guépard Duberlet. S'il ne tombe pas et qu'il laisse Damien Mescalme en selle, théoriquement, lui aussi doit terminer à l'une des places payées. En avant dernier choix, le numéro 7, Anne-Laura Lasse. Clément Lefebvre, son pilote, tentera de lui donner le parcours caché dont elle a besoin, afin de venir jouer les premiers rôles dans la dernière ligne droite. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Piriac. Jean-Philippe Dubois l'aime autant que mot pour mot et pense qu'en pareille société, même avec 70 kg, il n'est pas incapable de terminer à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, le numéro 8, Valentin, qui sera monté par un Bertrand Lestrade qui s'entendait parfaitement avec la mère, Thirteen, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono fait encore sauter la banque en indiquant le tiercé de 299 euros, le quarté de 842 euros et le quintet plus de 735 euros, en espérant que vous ayez touché. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de parler.